Bien what's up les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale parce que on va aller violer des mamies, non voler, voler des mamies, voler Donc aujourd'hui on a un vide-grenier de prévu, un seul vide-grenier de prévu et il est à plus de 50 bornes de chez moi donc comme ça c'est dit, je vais faire 3 tonnes de bornes je suis en réserve, je vais faire 3 tonnes de bornes et je suis en réserve pour pour un vide-grenier où je vais rien trouver non faites optimiste, donc on va trouver de la néo-jeu en boîte sous blister ça fait mal on se retrouve là-bas et si je nique pas une bagnole je suis pas bourré c'est une bagnole bizarre ça on y va bon on est arrivé je sais pas ce que ça donne c'est la première fois que je suis vide-grenier on va en vide-billet de 50 parce que je pense pas qu'on aura besoin de billets de 50 j'allais sortir une pièce de 1€ mais ça sert à rien ici on est dans le 27 pièce de 1€ on connait pas vas-y vas-y ils sont là coucou vous je vais faire un mini simulator bon j'ai vu une xbox dans un carton mais la femme de demander enfin une boîte transparente attention attention le site argus le site argus oh bordel de merde alors celui-là tu le fais à combien dommage qu'il soit pété ouais je suis vert ah c'est énorme là il y en a pour 50€ les deux c'est un truc de fou on se met et je t'ai envoyé un message il y a soir justement ouais normalement ça le fait trop bien bonjour vous l'avez fait à combien la xbox la xbox avec les jeux 30€ 30 bon ça va tu vois je parle pendant 10 ans et juste là en plus je parle pendant 10 ans et bon ça je l'avais donc bon bah les couilles bon oh j'en ai parlé joli ça fera oh elle est belle ouais il y a la il y a la xbox quoi après il y a les skylanders bonjour vous le faites à combien des jeux ouais ok à chaque vide-grenier j'ai toujours un toutou moi tiens à voir moi tutu bon oui le tutu oh oui ça y est tiens à voir le tutu et bien what's up les amis j'espère que vous allez bien moi ça va très bien on se retrouve donc pour le compte rendu de ce fail vide-grenier ce bide vide-grenier je sais pas comment je vais je pense que je vais l'appeler la déprime j'ai fait à peu près 150 bornes pour rien en fait ah oui j'oubliais je les avais pas dans la collection taille 42 ça m'y va pas acheter qu'on peut je me suis pris aussi un yakuza fury jeu totalement débile mais quand je dis débile des nuls voilà c'est 2 euros voilà et avec ça non mais en fait je connaissais juste de nom enfin je connais yakuza la série yakuza et c'est vrai que j'aurais dû peut-être me méfier avec le 505 game street mais voilà 2 balles c'est pas bien il y avait des crash il y avait des trucs qui pouvaient se revendre mais vu que je revends pas j'ai préféré prendre un yakuza qui se revendra pas et par la même occasion je me suis fait un petit kiff voilà je me suis acheté bruel c'est un chanteur préféré enfin voilà c'est mon chanteur préféré Patrick Bruel et voilà en plus en plus dedans en fait vous avez le concert et tout avec qui a le droit qui a le droit qui a le droit qui a le droit de faire ça voilà je chante très bien 1 euro en fait non c'est juste pour la boîte pour Cyril 2.0 tu me diras si ça t'intéresse la petite boîte après Patrick Bruel on foutra la poubelle et je me suis acheté le petit paperboy hop le voici le voilà petit paperboy à 5 balles à une personne qui vendait 2 NES qui vendait 2 Mega Drive qui je sais en fait je sais pas si c'était vraiment un revendeur un collectionneur où il avait trouvé ça chez lui il avait regardé les codes sur argusjeu.fr je crois une bêtise comme ça enfin le truc qu'il faut pas du tout faire mais que tout le monde fait en fait toutes les personnes qui ne connaissent pas vraiment le prix qu'ils pourraient vendre les jeux ou quoi que ce soit ils se réfèrent à ce site qui n'est pas du tout mis à jour 5 balles je sais pas si c'est le prix ou quoi que ce soit pour moi je trouve que c'est un prix adéquat à ce jeu que je n'avais pas je crois et puis je crois que c'est terminé en fait je voudrais parler un petit peu voir un peu si vous avez aussi le même truc ça fait depuis quelques semaines voire peut-être quelques mois que je trouve pas grand chose alors ouais là le vide grenier hier c'était un collector Resident Civil 7 et tout voilà c'est à 40 balles c'est pas très cher etc etc mais c'est vrai que la plupart du temps je trouve que dalle en fait et j'avoue que j'ai une petite mine j'avoue que j'ai une baisse de motivation est-ce que vous vous avez aussi une baisse de motivation au niveau tout simplement des vide grenier c'est vrai que quand je vais dans un vide grenier je voudrais bien trouver des bonnes choses du rétro mais on est 10 millions à essayer de trouver du rétro que ce soit les collectionneurs les collectionneurs ratisseurs revendeurs les revendeurs les spéculaires enfin tout le monde moi vous savez j'aime bien parler je parle je parle je parle je vagabonde tu vois je trace pas comme je vagabonde entre les stands je parle je rigole je m'arrête et je reprends et enfin voilà je voilà certains j'ai eu quelques petites vidéos certains youtubeurs courent directement entre les stands et c'est assez marrant de voir ça quand même mais bien sûr ils vous montrent pas ça quand ils sont en live vide grenier sur leur chaîne mais voilà après c'est vrai que c'est ouais ça fait un petit peu chier je il y a une baisse de motivation je trouve en tout cas de mon côté au niveau des trouvailles et tout demain demain il y a il y a il y a il y a un live vide grenier il y a plusieurs vide grenier il y en a que deux c'est vrai que c'est ouais c'est pas vraiment la période ça va reprendre début début septembre mais c'est vrai que c'est pas trop la période là où il y a deux putains de vide grenier où tu vas voir 150 personnes ratisseurs de jeux vidéo ou collectionneurs qui sont dans chaque vide grenier donc c'est vrai que c'est un peu chaud dites moi en tout cas ce que vous en pensez voilà dites moi ce que vous ressentez si vous êtes collectionneur de jeux ou si vous êtes ratisseur revendeur et tout mais c'est vrai qu'il y a une baisse de motivation on trouve de moins en moins de choses petite baisse de motivation pour Polo en tout cas du côté des vide grenier où il trouve plus grand chose je vais pas me plaindre parce que je sais qu'il y a des personnes qui trouvent encore moins de choses que moi donc je vais pas me plaindre quoique là ce vide grenier si vous trouvez moins de choses que moi faut quand même le faire quoi mais bon bref je vous dis à la prochaine les amis je vous dis peut-être demain ah ouais demain il y aura peut-être une vidéo sur ma barbe oh you fuck et sur mes cheveux aussi par la même occasion je vous dis à la prochaine peut-être demain et protégez-vous ne faites pas l'amour je viens de la gueule protégez-vous ne faites pas l'amour ciao ous-titres par Jérémy Diaz